Salut, je reprends à la minute 17 de la conférence de Michael Schripton lors de la session de conférence organisée par Miles Johnston du projet Bases sur sa chaîne à l'hôtel Black Swan en Irlande, me semble-t-il. A l'époque où il était dans les services, il a vu que tous les dossiers du personnel ont été transférés sous le contrôle du cabinet d'office tenu par le DCA. Donc ce cabinet avait accès au dossier judiciaire du personnel et la raison pour laquelle il sait ça, c'est parce qu'il était assis dans la même pièce que le franc-maçon qui avait accès au dossier financier. Les dossiers des juges sont de deux types. Il y a un dossier financier et il y a le dossier affaire chaude, le genre de choses dont le juge n'aurait pas parlé à sa femme par exemple. Tandis que le dossier financier concerne un petit peu les malversations financières plutôt. Ces dossiers chauds étaient dans une pièce séparée, sous clé, dont la clé devait être tenue à Westminster. Donc, sans offense faite au système judiciaire, il s'avère qu'on ne peut pas vraiment s'appuyer dessus ni leur faire confiance. Ainsi donc, puisque nous avons un système judiciaire sur lequel on ne peut pas se fier, qu'on sait que la Cour européenne de justice n'est pas vraiment une cour légale, mais c'est plutôt un comité politique, ainsi qu'on sait que certains de nos juges sont vulnérables au chantage et donc aux pressions. Donc, ils ne peuvent pas s'appuyer sur la Convention internationale des traités de Vienne. On ne peut pas s'appuyer sur les lois internationales, donc, qui fait ce mauvais deal avec Bruxelles. Le tout ayant pour résultat qu'en fait, donc, ils ne peuvent pas être d'accord avec ce traité. Donc, ils doivent le rejeter. Il s'avère que Theresa May a menti au comité de 1922. Qu'est-ce que c'est que ce comité de 1922 ? C'est quelque chose qui a été créé lorsqu'ils ont remarqué que leur boss était en fait aux ordres des Allemands. Donc, la personne de Deutsch-George, qui travaillait pour les Tories, était en fait un agent allemand. Bon, pour plus de précisions, on voit dans son livre. En deux mots, le DVD, le service secret allemand, est derrière tout. Il est derrière à peu près tout. Je ne veux pas dire tout mondialement parlant, mais il est derrière tout énormément de choses. Vraiment énormément de choses. J'aurais cru que c'en était d'autres. Enfin, en tout cas, un des gangs essentiels, c'est les Allemands. N'oublions pas que la reine d'Angleterre est issue d'une famille allemande. C'est des Allemands, en fait. N'oublions pas non plus que toutes les têtes coronées sont aussi issues de ces anciennes familles du centre de l'Europe. Et, ben, je ne sais pas. Je pense qu'elles sont toutes cousines à Dracula aussi, mais bon, on compte Dracul. Enfin, bon. Il est possible que... Là, je généralise de trop. Enfin, j'ai fait quelques vidéos qui parlent du Nimza, qui est une société secrète, on va dire, descendante, on va dire, des chevaliers teutoniques. Et je peux vous dire qu'elles font partie, elles font partie de la breakaway civilisation, de la partie de notre civilisation, de notre société plutôt, qui vit vraiment au temps futur qu'on devrait vivre. vers qui est détourné les trillions de dollars qui manquent, qui a ses propres lois, sa propre armée, sa propre police, ses propres services spéciaux, services secrets, services actions, au-dessus de nos lois. C'est ceux qui, lors de tous les G20, G7 et autres réunions, Bildelberg, rendent des comptes, en fait, sur un plan qui a été programmé, il y a belle lurette. Avec quelques mises à jour, vous voyez. En fait, les présidents, là, ils vont discuter, faire un petit speech devant le public, et les médias. Mais a priori, moi, je pense qu'auparavant, ils ont eu droit à deux heures de débriefing en tête-à-tête avec leur chef. Enfin, bon. C'est un petit encart occulte. Donc, Theresa May a menti au comité de 1922. Il l'appelle le 90-22 Committee. Où c'est 90-22. Or, en fait, ce qu'elle voulait obtenir, c'était un contrat non liant qui était un bout de papier 120, avec autant de valeur que celui que Chamberlain a ramené de Munich. Ah, là, c'est dur. Il n'arrête pas de faire des références pointues. Là, il parle d'un transfert en avion avec, justement, un ingénieur de la Looked. Mais bon, je me perds. Enfin, il me perd. Donc, il y avait manigance de ramener à Bruxelles un papier qui ne serait pas contraignant pour les Anglais et que tout le monde le laisserait passer, quoi. Il l'accepterait et il laisserait passer. Donc, là, il y a eu une coupure. Il nous parle de Lloyd George, qui était ministre de la guerre, des munitions et tout ça. Et qui n'avait pas fait son travail dans la Somme. En fait, ils ont été confrontés à des défenses que les Allemands avaient construites depuis des années parce que le Lloyd George, là, en question, leur avait dit qu'ils attaqueraient par là, par la Somme. Il fallait voir les stratégies militaires de la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi est-ce qu'il leur a dit ça ? Eh bien, parce qu'en fait, il était gay et les Allemands le savaient et le faisaient chanter. Donc, Lloyd George était donc sous la coupe du DVD. Il a été confronté par le docteur Krypton. Krypton ? Ah bon. Le dit docteur a été pendu pour le meurtre de sa femme ce qui est quand même une drôle de chose puisque lorsqu'il a été pendu sa femme était encore vivante. Mais en fait, comme il risquait d'être appelé comme témoin, il semblerait qu'il ait simplifié son cas. Donc, en fait, ça met en cause la fiabilité des Belges. Et les dix Belges n'ont pas été pris par surprise une fois mais deux fois lors de l'invasion allemande. c'est quand même surprenant. Vous êtes un pays, vous êtes à côté de l'Allemagne et vous êtes surpris lorsque les Allemands passent à la frontière. Faut-il ne pas être doué, on va dire ? On peut se reprendre par surprise une fois, bon, ok, mais une deuxième fois. Bon, de l'autre côté, ça fait quelques élections auxquelles on a cru, moi aussi. On est encore surpris. pas tout le monde. Alors là, il dit que beaucoup des traités ne sont pas contraignants. Enfin, moi, j'ai dû me tromper dans la traduction parce que là, ça me surprend. Mais bon, ils emploient même des gens qui arrivent à croire à la responsabilité humaine derrière le réchauffement climatique et qui le vendent et le vendent à tout le monde parce qu'on leur a dit de le faire et qui sont assez idiots pour y croire en plus. Je vais faire un encart. Le GIEC est un ramassis d'escrocs ou d'idiot-utiles ? Ils se servent de fausses données depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que le NOAA, l'organisme qui chapote la météo mondiale, on va dire, avec la NASA et plein d'autres trucs, nous balance des fausses données trichent sur les pourcentages. Enfin bon, c'est un scandale, c'est une escroquerie. Ça a deux buts, faire de l'argent tout nous amenant à une position vis-à-vis de la nature et de nos développements possibles économiques, industriels et même sociétés qui seront bloqués et orientés juste dans notre... pas la voie qu'ils veulent pour leur nouvelle ordre mondiale. Donc après, il y a des gens de bonne foi, de bon cœur qui regardent les données qu'on leur a fournies et qui flippent, évidemment, puisqu'on est censé être mort là. La planète, même si on arrête tout maintenant, elle ne s'en remet pas avant je ne sais pas combien d'années. Soi-disant. Alors, il faut séparer deux choses. Il faut séparer effectivement la pollution humaine que l'humanité induit et que, je vous en prie, on est obligé d'utiliser. Si vous inventez une machine écologique à énergie libre, on vous tue, on vous descend, on vous décrédibilise, vous prenez des amendes, vous n'avez pas le droit de mettre une roue à aube sans payer une taxe à l'EDF. Vous n'avez pas le droit d'être autonome en énergie et même si vos principes sont plus écologiques que ceux employés, ce ne sera pas des arguments qui sont pris en considération. On voit bien ça pour la médecine aussi. Enfin, bon, il y a un foutage de gueule tout ce qui suit. Ah, ça m'énerve ça. Bon, j'ai ce fichu virus qui a mis fin à mon encart et je ne sais plus où j'en suis. Bon, oui, il ne faut pas séparer. Il faut séparer la pollution du bouleversement climatique. Le bouleversement climatique est fort probablement solaire, cyclique et concerne tout le système solaire. Donc, il est hors de question de nous accuser, nous, par notre développement civilisationnel. D'autre part, l'intervention qu'on pourrait avoir est en dessous du 1%, c'est du 0,3% s'il y en avait une. Par contre, au niveau de la pollution, ça, c'est autre chose. Mais donc, comme je vous le disais, on ne peut pas faire autre chose comme utilisation d'énergie que celles qui nous sont proposées par les raquetteurs énergétiques qui maintiennent plus de 5 000 brevets d'énergie libre et écologique en général dans leur coffre-fort. Ayant aussi affilié les 5 000 familles d'inventeurs ou endeuillées. Voilà. On va reprendre. Les travaillistes, enfin, il fait un saut là et il dit, bon, globalement, les travaillistes n'ont pas bien compris l'idée de l'Europe. Elle a été créée en 1939. En 1939, par un groupe d'officiels sous l'égide du Reichsminister Fonck, c'est la base du plan général allemand pour la domination de l'Europe et de la Bretagne, Grande-Bretagne, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, le Reichsminister Fonck pensait que les Allemands allaient gagner la guerre. Le plan était donc de bâtir la communauté économique européenne. C'est une idée qui vient d'un temps de guerre. C'était le plan principal des nazis pour la domination allemande. mais ce n'était pas vraiment à la base initiée par les nazis qui n'avaient pas vraiment un haut niveau intellectuel. Ça a été mis en place par les services secrets allemands et les officiels dans le ministère du Reich, le ministère de l'économie du Reich. Il y a déjà l'empreinte originale avec la monnaie unique, mais bon, ils ont perdu la guerre et puis maintenant il y a eu l'adjonction d'autres éléments tels que le Parlement européens. Or, il fallait amener la France dedans car le plan était de prendre la France en l'amenant dedans. Le plan était de dominer la France en l'envahissant. Mais en 1944, les Allemands ont été éjectés de France. Mais le service d'un renseignement allemand n'ont pas été expulsés de France. Ils se sont réorganisés et en 1958, De Gaulle, qui est un vichiste, il s'est décrit comme un partisan français libre, mais en fait il travaillait pour les Allemands. Il était gay et il était soumis au chantage par l'intelligence allemande qui s'occupait de ses amants. C'est pour ça qu'il était aussi loin dans l'armée française. Donc, tout ça a fini en ce qu'il a pris contrôle de la France pour les Allemands en 1958, ce qui a permis à la France et à l'Allemagne de travailler étroitement ensemble pour dominer la CEE, l'Europe économique. La Ve République est essentiellement vichiste et c'est un régime plutôt brutal comme nous pouvons le voir aujourd'hui avec la réaction aux Gilets jaunes. Elle n'est pas aussi démocratique que ce que la Ve République aimerait qu'on le pense. c'est de cette manière qu'ils ont réussi à échapper à cette emprise pendant la première décade. C'est parce que le service d'intelligence anglais savait qu'il travaillait pour les Allemands et donc ils l'ont fait chanter pour l'application de Vito et c'était une des rares fois où l'intelligence anglaise a fait la chose qu'il fallait. C'est en fait le point qui m'a poussé à faire cette vidéo. Évidemment, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous ne pouvez pas vraiment mais vous allez voir. Si ça se trouve, ça va faire du bruit. Donc, toute cette affaire est un peu foireuse mais évidemment le chantage c'est toujours foireux. Mais il n'y avait pas d'autres moyens. Les Allemands contrôlent le gouvernement. Il y avait des espions allemands de partout et donc le seul moyen qu'ils avaient c'était pour les services secrets anglais de faire chanter De Gaulle à la grande frustration allemande. Le référendum de 1975 était une grosse farce. L'Angleterre avait voté pour sortir de la CEE. Le cabinet office était en charge et devait compter les votes. Et donc, quand ils ont compté les votes, il s'est avéré que les votes étaient en faveur de ne pas quitter l'Europe. Et comment font-ils ça ? Les votes à l'origine avaient été comptés correctement. Le cabinet d'office a contrôlé les résultats. Ces résultats n'ont pas été annoncés. Donc, par la suite, il a été facile de changer la situation. Je suis Baudorque, c'est ce qui nous est arrivé aussi récemment. Deux arrondissements lyonnais ne comptabilisent aucun vote blanc. C'est impossible. D'une part, et d'autre part, à l'heure de l'intelligence artificielle, avec un bon programme, et vu tous les problèmes qu'avaient déjà eu les États-Unis avec les votes d'Hillary Clinton et les machines à voter, je ne pense pas que le vote à l'ancienne soit encore valable, si vous voulez mon avis. On se fout de nous. Sans compter les candidats qui auraient pu se désister en échange de quelques avantages présents au futur, ou les deux. Oui, c'est-à-dire que du coup, ils reportent un certain nombre de leurs voix sur le candidat qui paye. Il peut payer, il est secondé par la banque. Et la banque, l'argent, elle en a. Elle l'imprime. S'en fout, c'est nous qui remboursons. Fin de l'encart. Donc, qui a été en charge de trafiquer les résultats ? C'est Philippe Allen, qui était Philippe Allen, un espionn allemand. Il faisait partie du cabinet de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était l'agent principal des Allemands, dans le cabinet de guerre. Les Allemands recevaient les minutes des notes. Les minutes, c'est ce qu'on note des décisions qui sont prises dans le cabinet directement par son biais. Et donc, là, dans le public, il y a quelqu'un qui dit « Et ils ont perdu quand même ? » Et alors là, il dit « Non, 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 je fais un encart, je ne peux pas vous l'empêcher. Les Allemands ont perdu la guerre, pas les nazis. Les nazis, c'est une idée qu'on se fait. Les savants nazis ont été rapatriés aux États-Unis, en Russie et en Europe un peu aussi, à la fin de la guerre par le projet Paperclip. Et en fait, moi, je pense que les gens qui finançaient les nazis, Ford, General Electric, plein de monde, vraiment plein de monde, des banques et tout, pendant la guerre, ont, à la fin de cette guerre, récupéré le personnel qu'en fait, ils étaient en train de payer. Ce n'est pas drôle. Et donc, Jim Mars, qui a défunté récemment, soutenait l'hypothèse comme quoi il y avait le quatrième Reich aux États-Unis, actuellement, qu'on était sous le quatrième Reich aux États-Unis, en tout cas. Mais donc, comme on peut le voir, le DVD, les problèmes en Europe qu'on a autour de l'Allemagne, enfin, et puis, ce n'est pas fini. Donc, ils ont trouvé dans les archives allemandes les photographies des minutes du cabinet de guerre anglais. Donc, maintenant, comme il est mort, on peut dire la vérité sur lui. Les gens vont croire qu'ils vont voter, mais tout a déjà été décidé. l'article 50 notice was approved par le Parlement, donc, un Brexit qui a déjà été approuvé par le Parlement. Il va se passer sur le 29 de mars, c'est la défaut position. Unless il y a un deal dans le même temps, qu'il n'y a pas, ou que Theresa May yanks l'article 50 letter, qui je ne pense pas qu'elle va être dans une position politique. donc, je ne pense pas qu'ils ne sont 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 pas pas d'ailleurs pour les marches de champagne sur l'ice. Mais, je pense, c'est pas de l'est-ce que de l'est-ce qu'ils ne sont pas pour les marches de champagne de la nuit. To, tu sais, tu sais, la bouche c'est pas c'est pas de la journée c'est-à-c'en Exactement, tu sais, c'est pas qu'ils ne sont pas dans l'ice, mais, Et donc là, j'espère que je ne me suis pas encore planté dans l'enregistrement, avec les boutons. C'est-à-dire que vous venez d'entendre de l'anglais là, et j'espère que vous m'avez entendu traduire auparavant. Et donc là, ils leur suggèrent quand même de garder du champagne au frais, parce qu'ils risquent bien de sortir. Qu'est-ce que ça leur apportera ? L'avantage d'arrêter de se disputer pour 75 millions de livres par an de problèmes économiques. Leur système ferroviaire va pouvoir s'améliorer, parce que ça va leur épargner nos taxes. Ça fera moins de cocaïne et d'héroïne dans les rues, car tout ça leur arrive par le guet de l'Europe. Alors là, je fais un petit encart, il faut qu'ils se rappellent la guerre des boxeurs, la raison de cette guerre suite à l'obligation anglaise de la culture du pavot en Chine, et donc de la destruction de la société chinoise, quelque part, ainsi que d'un apport financier incroyable, que la couronne obtenait en rapatriant cet opium où ils voulaient, en Angleterre ou ailleurs, et en en maîtrisant le marché. Donc, je ne sais pas là, je fais un petit encart. Mais bon, on reprend. Bon, on va arrêter là, il nous fait un petit speech économique sur les relations, la réalité des chiffres, le transfert du fret sur des ports comme Rotterdam pour augmenter les taux d'exportation, les chiffres de l'Europe. Enfin bon, ils trichent sur tout. Moi, je suis quasi sûr que tous les chiffres sont faux, et qu'après, ils bâtissent des faux bilans qu'ils essaient d'équilibrer, comme ça, pour le public, pour la version publique. Mais je pense que tout est faux. Il y a une autre comptabilité générale à tous les propos sur la planète, que ce soit depuis le nombre d'habitants jusqu'à la réalité des expériences scientifiques, des valeurs des températures, si on s'intéresse au climat. Vous voyez ce que je veux dire ? Tous les vrais résultats sont différents de ce qui nous sont annoncés, a priori. Peut-être pas tous, mais énormément. Je vous remercie d'avoir suivi. Je ne sais pas, que penser de cette affaire de De Gaulle gay, soumise au chantage, déjà par les Allemands, puis par les Anglais par la suite ? L'idée, c'est que les Anglais ont dit à De Gaulle, si vous nous obligez à rentrer dans l'Allemagne, comme on sait que vous bossez main dans la main avec l'Allemagne, c'est couvert, hein ? Si vous nous obligez, on dit au peuple français que vous êtes gay. Et en 1958, là, l'homosexualité n'était pas tolérée comme aujourd'hui, sur les marches du palais, par exemple. C'est carrément fou comme antithèse entre la réalité et l'apparence. Ça me rappelle aussi ce gars du FBI, qui faisait la chasse aux homosexuels, et qui était lui-même homosexuel. Comment s'appelait-il ? Ah, un affreux qui avait un hyper-pouvoir, là. Ouvert, Edgar Ouvert. Grave. Ouvert, l'aspirateur. Pardon. Donc, c'est l'attention nerveuse. Je suis d'une famille de résistants qui a dévoué sa liberté auprès de De Gaulle. Donc, on a cru quand même longtemps avoir une fierté légitime. Ce n'est pas très humble, mais enfin, c'est une valeur qui renforce une mentalité, un dévouement, pas une dévotion quand même, pas non plus. Mais enfin, dès que vous risquez votre vie, la mémoire de vos actes commence à avoir du poids dans votre égo, si humble soit-il. normalement. Bon, je me perds un peu, là. Il faudrait que je me fasse un petit café. Écoutez, on reprendra peut-être ce sujet qui est pour fucking hot. Bon, ne tirez pas sur le messager. ne tirez pas sur le pianiste. Ce n'est pas lui qui joue. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite un bon courage. Salut. Salut.